Je m'appelle Victor Hébert, agent de voyage chez Lou Maniprix, consultant et formatrice en accessibilité et ancienne formatrice d'Arcadia. Je coordonne le groupe Tourisme Inclusif aux côtés de Stéphane Michaud, ancienne directeur commercial tourisme, actuellement MBA, marketing et communication digitale. Actuellement, nous sommes 11 membres à travailler sur du terrain de protection de notre communauté. En effet, depuis une vingtaine d'années, nous assistons à l'essor d'un tourisme accessible ayant pour objectif de permettre à tous de profiter des voyages et des lieux touristiques et notamment les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Je veux considérer comme personnes à mobilité réduite toutes les personnes ayant des difficultés à se déplacer à cause d'une diminution temporaire ou permanente de capacité. Cela peut être le handicap, un accident de la vie, une maladie, l'âge, une grossesse, une famille avec des enfants en bas âge. Et de ce fait, sont en situation de désavantage par rapport à un accès inégal aux ressources touristiques et culturelles. Le tourisme est un écosystème d'acteurs, de pratiques et d'espaces dans lesquels chaque individu doit pouvoir profiter pleinement de sa liberté à se déplacer. Mais concrètement, il y a toujours une pénibilité d'exercer librement les pratiques de mobilité. La demande sociale est forte, le droit au tourisme est revendiqué, l'accès aux vacances, tourisme et loisirs est de plus en plus développé. Rappelant tout de même, le processus de mise en place avec certains points forts, notamment la Déclaration des droits des personnes handicapées à l'ONU en 1975. ONU qui adopte en 2006 la nouvelle Convention relative aux droits des personnes handicapées dont actuellement 144 pays sont signataires. La France se positionne en 2001 avec notamment la mise en accessibilité des lieux touristiques et la création de la marque d'État Tourisme et Handicap. En 2005, il y a la loi Handicap en faveur de l'inclusion. En 2014, le dispositif des ADAP, Agenda d'accessibilité programmée. Tout autant d'avancées considérables en matière de politique publique de la prise en compte du handicap. Il s'agit d'une accessibilité progressive. Les acteurs du tourisme, face aux difficultés rencontrées, réalisent des aménagements permettant une accessibilité aux infrastructures touristiques. Ils se penchent sur la manière dont les publics découvrent les lieux touristiquement, avec leur déficience, et tentent d'apporter des réponses techniques et humaines en fonction des publics. C'est un projet de grande envergure. Le désert d'inclusion est mis à re-dépreuve car toute la chaîne touristique n'est pas universellement adaptée. Il s'agira de surmonter les obstacles d'accessibilité des territoires touristiques, notamment en France et à l'étranger. Actuellement, et ce depuis un an, avec la crise du Covid-19, les restrictions sur les voyages perdurent. Le secteur de la culture et des loisirs est encore en sommeil, privant ainsi les populations d'activités concrètes. La crise a mis au jour des carences encore existantes au niveau de l'accès à tous vos expériences touristiques, culturelles ou bien sportives. Le ralentissement du tourisme mondial actuel peut être mis à profit pour développer ou continuer de développer de nouvelles propositions qui soutiennent les populations, promeuvent les destinations, tout en y intégrant une approche inclusive essentielle pour promouvoir encore plus de nos voyages. Professionnaliser en améliorant les formations à destination des professionnels ou futurs professionnels du tourisme, ainsi que sensibiliser et informer sur les différents publics rencontrés, plus particulièrement à besoins spécifiques, car tous les professionnels du tourisme ne possèdent généralement pas la formation de base voulue pour recevoir des clients en situation de handicap, par exemple, participer les besoins des voyageurs, quelle que soit leur aptitude de ces derniers. Soutenir l'accès au numérique, de façon de créer des passerelles de liens entre les personnes désireuses de voyager, de découvrir et de se cultiver et les acteurs proposant des activités et expériences correspondantes, ce que nous aborderons dans le prochain live du 6 avril relatif au numérique et au réseau du tourisme. Enfin, veiller à ce que les habitants, associations et tous professionnels aient un rôle dans la gestion du tourisme. La pandémie nous donne l'occasion de renoncer nos objectifs et surtout notre conception de l'action touristique connexe qui gagnerait à être davantage liée à la vie locale. Nous allons approfondir ce point dans le live du jour suivant. Les voyageurs ont besoin de trouver, où qu'ils se rendent, en France ou à l'international, les mêmes conditions d'accessibilité. L'application de normes internationales à l'avenir peut permettre d'assurer le même niveau d'accessibilité pour les produits et les services touristiques partout dans le monde. L'essence du tourisme, ce sont les expériences qu'ils procurent. Cependant, le tourisme est fait surtout de personnes qui vont rendre le voyage unique. En tant que professionnels du secteur, notre action collective doit en conséquence faire passer en premier la population et être conforme à notre engagement, de ne pas de laisser pour compte. Cette crise devra être une occasion d'assurer une répartition plus équitable des bienfaits du tourisme et d'ouvrir les perspectives pour les expériences plus diversifiées. Nous devons donc recentrer le tourisme sur sa responsabilité d'inclusion par une réflexion commune. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des territorialités sur lesquelles ont travaillé Célia Melkus, chargée de communication chez RP Digital, agence de relations publiques spécialisée dans le tourisme, Pauline Giraud, auxiliaire de vie, en deuxième année de BTS de Tourisme et en création d'entreprises pour les voyages adaptés, Daniel Granchon, responsable de développement chez Picto Access et enfin l'incontournable Jennifer Weber. Selon l'INSEE, il y a environ 12 millions de personnes en situation de handicap en France, dont 13% avec une déficitance moteur, pour laquelle 2 à 3% sont contre-autoroulants et donc soumis à des restrictions quotidiennes de mobilité. Autre chiffre, autre regard, en Europe, 8 personnes sont deux rencontres des difficultés temporaires ou permanentes de mobilité et chacune d'entre elles nécessite des informations précises pour mieux enrégler les faits de classement et ainsi de suite en total autonomie. Aujourd'hui, des secteurs comme l'utilisme, la culture, les sports et les loisirs ne sont pas toujours accessibles à toutes les actions. Le handicap et les problèmes de mobilité ne sont pas seulement liés au domaine de la santé, mais sont également un problème socio-culturel. Par l'inclusion dans la société, cette réalité d'inaccessibilité ou d'accessibilité partielle a pour première conséquence de briser l'indécrité de notre société, c'est-à-dire l'égalité. Dans ce cas, c'est l'égalité de toutes à tous de profiter pleinement et réellement des offres culturelles, sportives et patrimoniales. L'accessibilité pour tous aux activités de loisirs en général, que ce soit des personnes en situation de handicap temporaire ou permanent, des personnes accidentées, des familles avec enfants ou encore des seniors, constitue non seulement un des enjeux de notre société, mais également un enjeu de compétitivité, notamment pour les territoires français. Or, une partie de la population est fragile et trop souvent remédée au second plan en matière de déplacement et d'activité. Depuis la crise du Covid-19, la fréquentation touristique se dégrade. En septembre 2020, le nombre de nuitées hôtelières en France métropolitaine a chuté de 42% par rapport à 2019. Que ce soit au niveau mondial ou en France, le tourisme a fortement ralenti avec la fermeture prolongée des lieux culturels comme les théâtres, les musées ou encore les salles de spectacle. Mais le fossé s'est encore plus renforcé pour les publics dits fragiles. L'accessibilité aux loisirs et aux voyages pour ces personnes est devenue encore plus compliquée que jamais. Ce temps de pause, finalement, pour le tourisme, souligne le besoin de développement, voire de redéveloppement, d'une stratégie supplémentaire quant à l'attractivité des territoires. Si on prend un peu de recul et qu'on se concentre sur cette notion d'attractivité. En ce moment, le confinement et les restrictions réglementaires en termes de déplacement ont un fort impact sur les communes. Dans une approche sociologique, on se rend compte que le changement de frontières physiques et mentales, par exemple les 10 km plus récemment, cela se traduit par une nouvelle relation entre les usagers et les territoires. Les villes et les intercommunalités se sont vues renforcer leur premier rôle de guichet pour les habitants au niveau de l'urgence sanitaire, de l'organisation des espaces, mais aussi de leur offre de vie. Elles sont donc poussées à repenser l'usage du bien culturel, touristique, pour tous les habitants. Les collectivités territoriales ont tout intérêt à se saisir de ce contexte pour porter une réflexion locale et universelle dans le traitement des besoins de leurs habitants. Pour celles et ceux dits fragiles, celles et ceux en situation de handicap qui sont souvent malheureusement moins pris en compte, voire a posteriori. D'ailleurs, certains territoires se mobilisent et montrent une réelle volonté en faveur de l'inclusion, et ce, même avant la crise sanitaire. Ils mettent en place des actions diverses s'adressant au public en situation de handicap et finalement, par conséquent, à un public plus large. Ces signaux sont forts et positifs. On a par exemple l'élection d'élus à la cité inclusive, comme à Saint-Lô, ou encore l'élu à l'inclusion et au tourisme à Saint-Denis. En deuxième exemple, on a aussi l'accessibilité à tous aux événements, comme la ville de Roubaix, qui a souhaité rendre accessible aux personnes en situation de handicap les journées du patrimoine en 2020. Ou encore la mise en place du label Territoires 100% inclusif, qui est une reconnaissance pour les actions publiques développées et mises en place par les territoires. Par exemple, on compte la métropole de Lyon, ou encore les conseils départementaux de l'Eure et de la Manche. Malgré des disparités en matière d'inclusion selon les territoires, on a pu le voir, ces actions très concrètes sont très encourageantes et témoignent d'une réelle prise de conscience de la part des pouvoirs publics. Certains acteurs essaient donc de développer une accessibilité concrète en incluant dans une démarche territoriale cette partie de la population qui n'avait pas ou très peu accès aux produits et services touristiques. En aménageant les espaces, en adaptant les transports, en mettant en avant de l'information pour tous, par le biais de l'intégration de parcours adaptés, de scénographie accessible, de communication inclusive, en assurant ainsi l'accessibilité du contenant, le bâti, le lieu, le moyen fini, mais aussi de son contenu, les expositions, les aventures culturelles, les œuvres. Des innovations, des aménagements touristiques et des labels qui permettent de se distinguer et de mettre en lumière les collectivités et territoires actifs et inclusifs. On peut citer notamment Destination pour tous ou Tourisme et Handicap, qui sont des marques de portée nationale qui ont été créées et appuyées par des services de l'État. Ces innovations peuvent également se décliner à l'échelle régionale pour harmoniser le pilotage et les actions. Dans un ensemble, la démarche est centrée sur la handi-bienveillance. Notamment, on a pu le voir avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lancement de H+, Destination Tourisme. Se renforcent alors sur les territoires métropolitains de nouveaux marqueurs d'identité qui font la part belle à la complémentarité des besoins locaux et de l'attractivité extérieure. Ce sont les Destinations Touristiques Intelligentes. Une Destination Touristique Intelligente, c'est un territoire. Ici, on parle de métropole ou de ville. Il va faciliter l'accès à des produits, des services, des espaces, des expériences touristiques, mais aussi d'accueil, grâce à des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement, grâce aussi à des outils innovants qui mettent en valeur le capital social et humain de la ville. En prenant en compte, bien sûr, quatre points importants, l'accessibilité, le développement durable, la numérisation et le patrimoine culturel et la créativité, qui doivent être toujours, bien entendu, inclusifs. En France, Lyon a été primé dès 2019, mais on a aujourd'hui des villes comme Nice et Nantes qui continuent de s'investir dans cette démarche. L'innovation, elle est aussi organisationnelle. Elle vient aussi, on l'oublie d'ailleurs très souvent, par un simple changement de paradigme. De nombreux territoires associent à leurs réflexions et plans d'action de nouveaux outils de management. On entend parler de qualité d'usage, d'espace de vie. Cette approche est novatrice, car elle se base sur l'analyse des fonctions d'usage, des espaces de vie, à partir des critères de confort, de sécurité et de convenance pour tous, et non sous le seul angle de l'adaptabilité et du lieu selon le handicap. On peut citer à ce propos le CRIDES, qui est le centre de ressources et d'interpellation. C'est un expert de ces sujets. Il est en lien avec les territoires depuis plus de 20 ans. Les différents territoires que nous avons évoqués en tant qu'au moins leur volonté d'impliquer et de coordonner tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d'une personne handicapée, à mobilité réduite ou en situation de fragilité, afin de lutter contre les ruptures de ce parcours. Les prestations deviennent plus attractives et engendrent plus de visites sur site, une mobilité des ressources économiques et des personnes locaux ou extérieures. Ce crée alors une dynamique dans ces territoires et une ouverture pour de nouveaux publics, jusqu'ici exclues. Les richesses culturelles et touristiques deviennent ainsi plus visibles et accessibles. La diversification des produits et services touristiques proposés devient un atout supplémentaire et permet d'atteindre une clientèle jusqu'ici non envisagée. De plus, l'accessibilité du tourisme et des loisirs aux personnes en situation de handicap s'adressera également à un public global. Seigneur, famille, nombreuse, avec poussette, jeune public, personne en perte d'autonomie temporaire ou permanente dû à l'âge, baisse de la vue, fatigue, maladie, accident de la vie. Il s'agit finalement d'appréhender le tourisme d'un point de vue global en termes d'inclusion, aussi bien au niveau des différences de mobilité des personnes que des différences sociales, économiques et culturelles. Même si dans certains endroits, les différences tentent à s'effacer sans pour autant disparaître, il reste encore des progrès à faire. Le tourisme permet une logique de circulation par les flux des individus mobiles et des individus sédentaires, sédentarité temporaire ou non, notamment avec le handicap, l'âge ou la maladie, avec la mise en mouvement de personnes qui ne l'étaient pas ou peu et ainsi leur ancrage dans le territoire. Les mobilités touristiques s'apparentent la plupart du temps à une dissociation entre les lieux de résidence et les lieux de séjour. Mais les situations varient en fonction des régions et certaines se retrouvent peu impliquées dans la gestion des flux touristiques. Dans l'ensemble, vienne sur mobilité des habitants français, privilégiant ainsi les déplacements et le tourisme interrégional. En cette période de crise sanitaire, les déplacements hors territoire français et les déplacements des flux étrangers dans la France étant compromis les mobilités intra et extra-régionales ont pris de l'importance. Il s'agit d'une discussion spatiale des mobilités qui sont de plus en plus variées et complexes. Afin de faire face aux mobilités touristiques et aux flux divers, des stratégies sont déployées avec la mobilisation de chaînes intermédiaires. Il y a une tension entre les flux de personnes diverses appliquées dans le phénomène touristique et ces stratégies territoriales d'ancrage pour mieux guider ces flux. s'observent alors des initiatives portées localement pour travailler les singularités des flux dans un souci de les territorialiser et de les ancrer dans des lieux touristiques. Les stratégies de développement peuvent s'adapter isolément les unes des autres tout en se combinant dans un projet de plus grande envergure territoire, département, région. L'expérience touristique est promue par sa communication, le développement de ces mêmes initiatives, la spécification d'un lieu par sa labellisation, l'incitation des acteurs locaux à adapter une démarche participative. La valorisation touristique du patrimoine local, c'est-à-dire des territoires, c'est fait par des investissements conséquents sur des sites ou par la réhabilitation de l'existant. La démarche peut paraître ambitieuse et n'est pas à percevoir comme un repopi sur le local uniquement. Les stratégies d'ancrage des activités touristiques sont accompagnées par des réseaux institutionnels et s'inscrivent dans des échanges encore plus vastes avec de nombreuses ressources mobilisées Beaucoup de communes se battent pour les mêmes enjeux et leurs nombres croissants. Il s'agit de faire du territoire un grand projet collaboratif et les individus qui composent ce territoire doivent y trouver leur place. Actuellement, dans un temps de pause, en cette période particulière, notamment pour le secteur du tourisme et des loisiers, observons certaines collectivités qui réfléchissent à diverses propositions pour faire de l'inclusion une idée de redynamisation d'un territoire. L'accessibilité est-elle devenue un sujet central de ces zones touristiques ? L'activité d'un territoire dépend-elle de son offre de services, en l'occurrence touristique ? Les actions mises en place ne font le tête que temporairement ou au contraire les engagements seront plus terrennes ? Notre constat et ses interrogations nous ont amené à questionner deux collectivités locales travaillant à être plus inclusifs, Amiens et Saint-Denis. Amiens mène depuis longtemps une politique volontariste de développement en faveur de l'accessibilité pour tous. C'est aussi la première ville à atteindre le niveau or de la marque d'État Destination pour tous. Nous en avons discuté avec Guillaume Vahy, directeur de la cohésion sociale et du CCAS, pour en savoir plus. De son côté, la commune de Saint-Denis est très investie pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap et leur permettre de bénéficier de tous les services de la ville. Tête à tête avec Abdelmagic Bouena, élu au tourisme et à la ville inclusée, qui nous explique la politique de la ville en faveur de l'inclusée. Pour finir, petit focus sur la marque Tourisme et Handicap aux côtés de François Mounier, référent Tourisme et Handicap et directeur général de Ficto Access, qui nous parle d'outils pour valoriser les bonnes pratiques et de l'accessibilité des territoires. Merci à eux trois pour le temps accordé et leur engagement pour tous. La première porte d'entrée, c'est la volonté politique. C'est le démarrage de tout, c'est-à-dire qu'il faut une volonté politique forte en la matière, qui avait démarré dès 2014 avec le lancement du Pacte pour le Bien-Vivre première version, qui avait un axe fort en termes d'accessibilité. Donc déjà, c'était affiché politiquement que la question et la notion de l'accessibilité sous un tas de facettes était un enjeu prioritaire pour la mandature de l'époque. C'est renouvelé de toute façon cette année, c'est la même équipe, enfin c'est la même équipe municipale, évidemment, donc on est en train justement de finaliser notre Pacte pour le Bien-Vivre V2 qui lui reprend encore un axe autour de l'accessibilité qui est fort. Après, ça a été la convergence aussi de l'habitude de travail qu'on avait menée avec les associations de terrain, avec le commerce, avec les différents partenaires du territoire, notamment au travers des commissions accessibilité qui nous permettait d'avoir vraiment une mesure assez fine des attentes et du partenariat qu'on avait sur le territoire pour pouvoir nous engager dans la démarche. Parce qu'inévitablement, si vous n'avez pas un tout interroi associatif avec qui vous êtes proche, avec qui vous avez des collaborations saines et constructives, vous ne pouvez pas vous engager dans une démarche avec celle-là. Donc, on avait deux socles importants, à la fois la volonté politique et à la fois un partenariat dans le monde associatif d'une manière générale et aussi à l'intérieur de la collectivité qui tendaient vraiment sur ça. Donc, avec une première étape qui a été faite en 2017 avec les deux premiers types de handicap. Et après, la phase supérieure sur la candidature sur le niveau fort. Donc, là aussi, il y a eu une convergence de plusieurs phénomènes sur lesquels on acte fort. Alors, il y a des aspects, je vais le dire très clairement, au départ, réglementaires. Quand on parle des ADAP, inévitablement, elles devaient être faites depuis un moment. Mais au-delà de ça, c'est aussi une démarche forte et très volontariste de la collectivité d'avancer sur les agendas d'accessibilité programmée. On a eu l'opportunité également de la mise en place du BUSA au niveau de services qui était à la fois dans le projet de mandat mais qui concourait fortement à rendre accessible beaucoup plus largement le territoire amyénois. Et après, il y a eu tout le travail qu'on a mené à mener avec les collègues de la collectivité qui se sont fortement engagés dans la démarche et qui ont vite compris l'intérêt d'aller plus loin. Là, on est sur vraiment des questions d'accessibilité en termes de la voirie, tout ce qui va concourir aux espaces piétonniers, à la facilitation de pouvoir circuler pour tous sur un ensemble de périmètres d'un périmètre bien défini. Et le lien inévitablement avec l'Office de tourisme qui avait aussi cette volonté d'offrir dans le panel touristique d'avoir des parcours en Sainte-la-Vie, donc il y a des boucles de définir, des parcours accessibles qui cheminent au travers des différents sites de patrimoine culturel à Miennois qui étaient en plus en cours de rénovation et qui rentraient vraiment dans une offre touristique. C'est à la fois, c'est tout le travail qu'on mène avec tous les collègues, notamment, si on prend l'exemple des équipements culturels, quels qu'ils soient, c'était tout un travail justement de longue haleine sur la sensibilisation de l'approche autour des personnes en situation de handicap, peu importe le type de handicap, et d'intégrer systématiquement dans la conception soit d'un bâtiment quand on est dans la partie rénovation soit dans la partie conception de la programmation, d'avoir cette approche d'accessibilité. Donc on les a, nous, accompagnés, je vais prendre un exemple, ça a été une démarche autour d'AXEO, c'est-à-dire qu'on a permis à l'ensemble des lieux culturels de disposer de tablettes accessibles et donc pour un certain nombre de publics, de travailler sur tous les accompagnés sur la conception de leur support de communication en facilité à comprendre. Et ça a été aussi la formation sur certains lieux de médiateurs justement à l'approche des médiateurs culturels aux personnes en situation de handicap. Et ça qui rend pérenne les choses, c'est qu'à terme, ça devient une démarche naturelle, c'est-à-dire qu'on ne vient pas rajouter une surcouche à se dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je pense à, quand je conçois quelque chose, que ce soit un support, que ce soit une offre, etc., pour que je la pense accessible, ça s'intègre d'office. Et c'est tout ce travail-là, d'un certain nombre d'années, qui fait qu'après, on le rend pérenne dans notre offre et que ça se systématise quand on fait quelque chose. Après, sur la question de l'accessibilité, on a toujours l'enjeu de maintenir, et on est déjà en projection, de maintenir notre niveau hors destination pour tous pour la prochaine candidature. Et là aussi, il va falloir qu'on soit créatif, inventif, novateur pour maintenir le niveau. L'idée, ce n'est pas de rester là où on en est aujourd'hui, mais c'est vraiment d'aller encore plus loin sur un certain sujet. Ça peut être justement d'élargir le périmètre destination pour tous. Ça peut être de créer de nouveaux projets qui vont concourir en termes d'offres touristiques parce qu'il y a des lieux qui ne sont pas encore dans les boucles destination pour tous. On va avoir tout un travail à faire avec tout le milieu de la restauration ou de l'hôtellerie pour les faire labelliser tourisme et handicap, par exemple. Donc là aussi, il va y avoir encore plus de sensibilisation, d'accompagnement des professionnels sur cette notion d'accessibilité. Je dirais, pour ça, Génès, c'est vraiment quelque chose qui permet justement de fédérer un ensemble d'acteurs sur diverses thématiques dont l'axe que vous évoquez, qui permet justement de dépasser les frontières que l'on peut connaître au sein d'une grande collectivité comme la nôtre ou avec le monde associatif ou avec les habitants et justement de rendre homogène l'offre sociale, on va dire d'une manière générale, sur un territoire donné. La notion de l'accessibilité, on va la retrouver sur beaucoup d'axes. Certes, on a cet intitulé vide, en effet, solidaire, inclusive et accessible, mais la notion d'accessibilité, on va la retrouver à différents endroits, peu importe l'axe. C'est vraiment toujours en filigrane. Et ça, c'est vraiment le pareil, c'est le fruit de nouvelles habitudes de travail qu'on a et qu'on a avec les acteurs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient associatifs. Et cette année même, je dirais, un fort souhait aussi de Mme le maire, c'est d'inclure encore davantage les citoyens dans la participation à ce pacte. Et donc là, ils ont participé aux ateliers, ils ont participé, ils vont participer à la restitution et ils seront également, je dirais, partie prenante dans le suivi de ce pacte. C'est-à-dire que c'est encore franchir un panier sur l'implication des habitants dans les projets, quels qu'ils soient, ça c'est vraiment un enjeu majeur et c'est surtout sur la durée, c'est maintenir cette participation, cette capacité à prendre en considération les avis des habitants quitte à un moment à faire évoluer les projets en fonction de ce qui pourra changer ou d'une perception ou de quelque chose qui sera amené sur l'enjeu. J'ai envie de dire que c'est un formidable accélérateur de cohésion pour une collectivité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas et vous ne pouvez pas porter un projet seul. Et ça, c'est vraiment un type de projet de destination pour tous au-delà de l'objectif bien évidemment qu'on doit tous partager inévitablement, c'est que derrière ça a créé et aujourd'hui je vous dis ça a laissé ça laisse vraiment des traces très positives au sein des différentes directions avec qui on a pu collaborer sur cette sensibilisation-là et ça a vraiment donné c'est vraiment un vrai challenge et une fois que tout le monde est à peu près mûr sur cette notion-là et qu'il y a eu tout ce travail d'accompagnement c'est que ce n'est pas vécu d'une manière isolée par un service ou une direction c'est vraiment vécu comme un enjeu collectif et ça, c'est au-delà de ça aujourd'hui sur un tas de projets quand on part sur d'autres sujets autres que ceux d'accessibilité aujourd'hui on arrive grâce à ça à embarquer un certain nombre de collègues parce qu'ils se sentent aussi motivés parce qu'ils voient derrière c'est-à-dire bah oui en effet on a bossé dur pendant des temps longs des temps beaucoup plus courts parfois sous pression et au final on a un vrai résultat et un vrai résultat et un vrai impact sur la population et donc de fait engageons-nous quoi très bonne question je pourrais vous en parler pendant des heures mais on n'a pas des heures malheureusement mais je peux vous donner quelques pistes de travail sur ce qu'on fait et ce qu'on a déjà fait quelques chiffres par exemple le handicap à Saint-Denis c'est actuellement 95 ERP donc établissement recevant du public en cours en cours d'accessibilité c'est-à-dire que les travaux sont mis en place pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap quoi vous dire d'autre c'est le FAC donc facile à lire à comprendre c'est toute la documentation qui est mise justement en FAC pour les personnes en situation de handicap mentale ou ça peut servir aussi aux personnes qui ne maîtrisent pas totalement le français donc c'est l'inclusion dans sa globalité on peut voir c'est aussi la formation des agents donc on forme les agents déjà dans le passé ce qui a été fait dans la ville de Saint-Denis c'est que les agents en centres de loisirs par exemple ont été formés et l'accueil des personnes en situation de handicap notamment les enfants autistes étaient accueillis maintenant on élargit aux espaces jeunesse donc on est en train de faire en sorte que les jeunes puissent être accueillis même en situation de handicap donc voilà à peu près c'est des partenariats avec le théâtre Théâtre Philippe où on met en place des pièces ou des associations mettent en place des pièces pour le vivre ensemble la tolérance et pour le regard des autres concernant le handicap donc voilà quelques exemples de ce que fait la ville de Saint-Denis donc on se rend compte qu'il y a du travail et justement je suis là et je suis très demandeur et quand il y a des associations qui me sollicitent par exemple on a des associations qui travaillent sur des circuits de tourisme des circuits de visite parce que nous à Saint-Denis on est au niveau de la culture on a beaucoup de choses on a un patrimoine on a beaucoup de lieux à faire à faire valoir à montrer qui sont connus au niveau national et international donc du coup toutes les associations qui nous sollicitent on est très demandeur et on les écoute et voilà par exemple il y a des associations qui proposent des visites mais pour des handicaps c'est à dire que par exemple pour les non-voyants où ça va être le toucher etc qui vont nous proposer des mallettes avec plein de choses à l'intérieur qui vont pouvoir faire des circuits différents pour les personnes en mobilité réduite etc en tant qu'élus je vais vous dire oui et non alors je vais commencer par le côté négatif de la chose je vais vous dire pourquoi non parce qu'en fait l'inclusion pour moi c'est ma définition c'est le partage et c'est échanger et être complètement intégré à la société donc pour les personnes à mobilité réduite quand ils sont confinés en plus d'être déjà en difficulté pour les déplacements c'est la double peine après heureusement que ce qu'on a fait avec mon équipe avec la charge d'admission MED LID avec Régis Coco qui est directeur de l'office du tourisme ce qu'on a fait c'est qu'on a été créatif c'est le côté positif de la chose par exemple on a fait on a créé des visites virtuelles des différents sites de scène donc là du coup on est à égalité peu importe notre handicap surtout si les moteurs du coup la visite elle se fait pour tout le monde de la même manière donc ça c'est le côté plus positif et après il y a la relativité du temps un an un an de confinement c'est très très long mais un an pour se réinventer en tourisme et en accessibilité c'est très très court donc on est confronté aussi à ce temps qui est différent pour chacun selon ce qu'on fait très bonne question et justement c'est intéressant d'en discuter ça nous permet ça nous confronte un peu à la chose et bien écoutez on est spectateur malheureusement on est dans les localités ils sont là devant la télé on subit un peu l'information et du coup et après on est un peu on n'est pas dans l'action on est en réaction il faut sortir de ça il faut être plus dans l'action plutôt qu'être dans la réaction et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'anticiper un maximum avec le vécu qu'on a eu par exemple on a ce qu'on a fait pour les premiers confinements c'est qu'aux personnes en situation de handicap on a ouvert les parcs exceptionnellement et uniquement pour eux parce qu'on sait que les aidants comme je le disais tout à l'heure c'est encore plus dur pour eux parce qu'ils sont avec les personnes en situation de handicap constamment avant ils avaient peut-être un moment donné ils avaient des moments libres parce qu'ils avaient plus d'activités là les activités se réduisent du coup ils sont encore plus sollicités par les personnes qu'ils ont en charge du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire ce qu'on a fait c'est à dire qu'on va accompagner on va essayer d'alléger les restrictions comme pour ouvrir les parcs etc continuer à faire les visites virtuelles proposer du sport adapté en ligne qu'on a déjà fait voilà quelques idées qu'on pourra pouvoir développer dans le domaine du sport dans le domaine du tourisme à savoir avec les visites virtuelles etc écoutez accessibilité déjà on a un beau stade de France où en 98 on a été moi j'étais spectateur et du coup on a vu passer un peu la coupe du monde et c'est absolument ce qu'on ne veut pas faire aujourd'hui on veut pérenniser les JO et les JOP les JO paralympiques parce qu'on veut justement que ça soit un moyen et pas une fin les efforts qu'on va faire en accessibilité ils vont être ils vont être pérennisés et ils vont servir après parce que on a les JO olympiques mais on a aussi la coupe du monde de rugby 2023 on est candidat à la ville européenne de la culture Saint-Denis donc on espère gagner c'est pour 2028 donc du coup on a des échéances qui font que ça nous amène dans quasiment 10 ans du coup on va être en progression constamment et à chaque fois on va se servir de ça pour créer pour créer justement cette énergie avec les différents les différents acteurs du territoire pour pouvoir faire en sorte que ça serve aussi aux personnes en situation de handicap bien sûr je suis régulièrement en contact avec mon collègue à la voirie justement pour qu'on pense à chaque fois qu'il y a une construction ou des travaux de voirie etc de le penser inclusif c'est à dire de penser aux personnes en situation moteur en situation de handicap donc à chaque fois on est constamment en relation pour faire en sorte que voilà justement ces échéances servent aux Dionysiens et aux personnes qui viennent visiter notre ville on a on a la chance d'avoir la basilique de Saint-Denis le stade de France le théâtre Gérard Philippe on a un marché qui est un des plus grands d'Europe où c'est du tourisme local oui mais ça reste du tourisme et c'est intéressant à développer et du coup on est sensible quand on est accueillant on est accueillant pour tout le monde il faut se la poser déjà et il faut faire en sorte que ça puisse se réaliser parce que concrètement quand un Dionysien peut se déplacer dans la ville et bien il en parle autour de lui à des personnes qui sont comme dans son cas en situation de handicap et il dit écoutez la ville Saint-Denis c'est une ville inclusive où on se déplace correctement venez voir en plus il y a des choses à visiter du coup je pense que oui le fait que ça soit inclusif ça permet à des personnes de venir parce que quand une personne en situation de handicap par exemple je pense beaucoup parce que quand on parle de tourisme on parle de déplacement et on parle de visiter donc je pense beaucoup au handicap moteur mais je travaille beaucoup sur le handicap sur les personnes autistes je fais beaucoup de travail sur les jeunes autistes à Saint-Denis mais voilà quand c'est une personne handicapée quand elle tape sur Google un endroit et qu'elle voit que c'est accessible forcément c'est plus simple pour elle de venir justement on parle aussi d'accessibilité on parle d'accessibilité sur le site internet on rend le site internet intranet intranet extranet accessibles on est en train justement travailler dessus pour le rendre accessible totalement aux personnes handicapées que ça soit des personnes malvoyantes non-voyantes sourdes etc voilà pour vous parler du thème des territoires du tourisme et de l'inclusion je souhaitais d'abord recontextualiser quelques points en matière de voyage beaucoup plus beaucoup plus même des personnes qui sortent qui sortent des standards et pour lesquelles les infrastructures et les services offrent des situations handicapantes ce besoin de réassurance est d'autant plus exacerbé ce que je dis est également vrai pour leur entourage la marque d'état tourisme et handicap dont le déploiement est soutenu par l'association tourisme et handicap offre véritablement une garantie extrêmement importante pour ces publics et leur entourage dans la façon et la capacité à pouvoir trouver des professionnels qui vont non seulement pouvoir comprendre leurs besoins être à leur écoute mais également y répondre avec un facteur qui va réellement pleinement leur permettre de s'engager dans leur voyage on peut parler véritablement d'un pacte de confiance ou d'un partenariat public privé population dans lequel le maillon public va être non seulement l'état dans le cadre de la création de cette marque mais également le territoire c'est à dire la collectivité la métropole le département la région qui vont non seulement inciter un certain nombre d'opérateurs à s'engager dans cette marque mais qui vont également pouvoir diffuser cette information sur leurs outils numériques sur leurs canaux de communication à destination des publics cibles on oublie d'ailleurs souvent parfois que beaucoup de lieux publics sont concernés par cette marque des parcs des espaces ouverts des musées et bien sûr également les offices du tourisme alors en parallèle de ces nouvelles tendances émergent également de nouvelles bonnes pratiques qui vont amener un certain nombre de gestionnaires d'établissements publics ou privés à communiquer sur les conditions d'accueil spécifiques pour les publics en situation de handicap de manière auto-déclarative c'est d'ailleurs ce que propose ma société PICTO ACCESS en leur proposant non seulement une expertise mais également une plateforme technologique qui va leur permettre de collecter ces données spécifiques de les communiquer très largement et également de les mettre à jour pour améliorer de façon continue l'accueil des publics en situation de fragilité ces initiatives l'une comme l'autre et complémentaires viennent répondre aux nouvelles tendances qui façonnent le tourisme de demain en matière d'inclusion de confiance et de transparence Merci à nos trois intervenants de ces interviews qu'on parle merci du temps accordé je sais que ça n'est pas beaucoup placé nous sommes tous en train de travailler sur un sujet d'importance pour l'avenir pour le tourisme l'avenir l'inclusion de façon à ce que tous puissent participer au tourisme au loisir au voyage nous avons discuté un moment sur les territorialités c'est-à-dire comment les territoires mettent en place des politiques d'inclusion comment les actions se font actuellement qu'est-ce qu'il reste encore à faire justement pour avoir encore plus d'activités inclusives et accessibles à tous en France alors je crois que nous avons déjà une question par Stéphane Célia peut-être en parler oui alors Stéphane nous demande si les territorialités n'avancent pas toutes à la même vitesse est-ce une histoire de motivation ou aussi une histoire de budget je vais donner la parole en premier par exemple à Guillaume Bailly oui alors évidemment première intention et je l'avais dit dans mon intervention c'est la motivation alors la motivation à tous niveaux motivation des élus bien évidemment et je le redis il y a vraiment un portage politique qui doit être fort en la matière maintenant je n'ose pas croire qu'il y ait une seule municipalité en France qui ne prenne pas à cœur ce sujet donc je n'ai aucun doute là-dessus après c'est à quelle échelle on le met et quelle dynamique a été mise sur le territoire donné donc ça c'est un vrai point fort la question du budget elle revient souvent bien évidemment à un moment ou un autre il y a une question budgétaire sur certains points mais pas que puisque dans la mesure et c'est ce que j'expliquais dans la mesure où cette notion d'accessibilité ou d'inclusion est intégrée à l'ensemble des politiques publiques portées par une collectivité quelle qu'elle soit quand vous faites quand vous faites des choix autour de la voirie autour du tourisme autour du sport autour de tous les sujets qui rassemblent une collectivité quand ça devient un réflexe la part du budget quasiment s'intègre quand vous faites quelque chose quand vous faites un projet donc quelque part ça vient se je dirais se moyer ou s'intégrer au projet global c'est plus une superposition et je le redis toujours une surcouche que ce soit budgétaire ou dans la programmation dans le projet et c'est tous ces ingrédients qui font qu'après ça se fait d'une manière quasi naturelle donc oui après bien évidemment je ne vais pas vous cacher que Destination pour tous ou tout autre projet ne coûte rien ça serait faux mais ça s'est intégré dans d'autres programmations donc c'est plus facile Merci pour ce retour sur cette question on en a parlé dans les interviews justement des marques comme Destination pour tous ou encore 100% territoire inclusif est-ce que ces labels ou ces marques en France peuvent inciter davantage les collectivités à plus d'inclusion à peine magique vous et là est-ce que vous pouvez nous en parler justement est-ce que vous avez des projets par rapport à ça je suis désolé je ne vous ai pas entendu je suis en train de lire les questions la prochaine question sur l'innovation est-ce que vous pouvez me rapidement alors bien sûr j'étais en train de dire justement nous avons en France des marques et des labels comme Destination pour tous sur Teleport 100% inclusif est-ce que justement ces labels et ces marques peuvent inciter davantage les collectivités justement à s'investir pour plus d'inclusion et si vous pouvez nous en parler justement est-ce que vous avez des projets par rapport à ces labels et ces marques écoutez bien sûr c'est toujours mieux quand on a des labels comme vous ou d'autres qui s'investissent et qui sont en force de proposition on est confronté à une difficulté en tant qu'élu pour ma part en tant qu'élu handicap à savoir c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le handicap au niveau départemental et c'est une difficulté à laquelle on est confronté et du coup on a moins d'impact justement quand dans notre localité à Saint-Denis dans les villes il y a des associations qui s'implantent et qui sont en force de proposition forcément ça crée ça crée une activité et du coup il y a plus de choses à proposer en termes de handicap donc bien sûr quand il y a des gens qui s'impliquent c'est toujours c'est toujours mieux Merci par rapport à ça Alors François Monique vous êtes justement référent touriste handicap avec votre société vous mettez en place des choses qui permettent justement l'accessibilité pour tous est-ce que vous pouvez nous parler de bonnes pratiques justement ou qu'est-ce que on peut faire en plus pour généraliser l'inclusion dans les territoires en France Merci pour la question Jennifer moi je suis toujours assez ému quand j'en parle parce que pour être notamment aidant au quotidien en fait on a eu une approche réglementaire en France qui est l'approche qu'on a traditionnellement et notamment on a eu une forte approche réglementaire au début des années 2000 qui notamment visait à normer les infrastructures des établissements recevant du public et aujourd'hui 15 ans 20 ans après on parle beaucoup d'approche par l'usage en fait et pour répondre à votre question Jennifer moi je pense que ce qui est très important dans cette approche de l'usage c'est pouvoir se mettre à l'écoute des besoins de chacun j'ai appris naïvement en fait il n'y a pas plus tard que quelques mois encore que deux personnes aveugues même de naissance avaient des besoins qui pouvaient être différents et je pense que l'important et la priorité aujourd'hui c'est vraiment de voir quels sont les deux dispositifs qui permettent d'être à l'écoute des usagers comprendre leurs besoins et pouvoir y apporter des réponses de manière vraiment complètement décomplexée en fait j'ai rien contre la norme et heureusement qu'elle est venue pour faire avancer tout le monde dans le même sens sur la partie infrastructurelle mais elle a aussi créé beaucoup de crispations vis-à-vis des acteurs aussi bien publics que privés au regard des investissements qui ont été nécessaires pour y répondre et qui malheureusement ne garantissent pas l'accès en fait à tous aujourd'hui la norme ne garantit pas l'accès à tous donc je pense que l'urgence aujourd'hui surtout et ce dont ont besoin les personnes pour gagner en autonomie c'est d'avoir cette information en fait libérer cette information d'information d'accessibilité c'est de pouvoir valoriser les données d'accessibilité qui vont leur être utiles pour une personne qui a des difficultés auditives visuelles on a parlé Magie a parlé de handicap physique mais également de handicap psychique donc c'est vraiment ça communiquer et en même temps se mettre à l'écoute pour que chacun puisse progresser en fait pas à pas le plus vite possible mais voilà en faire un sujet aussi riche je voyais une personne qui disait est-ce que ça ne mène pas de l'innovation si le handicap a toujours amené des innovations c'est un sujet qui est extrêmement riche faisons-en un sujet riche, gay et surtout pas austère en fait c'est ça libérons les énergies on a parlé de bonnes pratiques on a parlé d'outils en discutant avec Guillaume Bailly et Abel Magie-Bouena on a parlé aussi de la sensibilisation professionnelle de possible formation aussi au handicap de connaître aussi les difficultés que certains publics ont ce qui est aussi très important il y a d'un côté le côté technique mais aussi un côté très fort qui est le côté humain et je vois que nous avons une question justement par rapport à l'innovation donc on revient toujours à ça Oui, on a Carole et après je passerai à la question de Christophe aussi donc on a Carole qui nous demande l'innovation n'est de toute contrainte finalement intégrer l'enjeu d'inclusivité n'est-il pas porteur d'innovation pertinente aussi pour toute clientèle confondue ? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite intervenir sur cette question ? Moi juste pour j'aurais pas forcément la réponse mais une de ces réponses c'est évidemment oui ce qui profite généralement aux personnalisations de handicap en matière de qualité d'accueil et d'innovation en fait profite pleinement à tous je prends un exemple en fait sur les personnes qui ont des problèmes psychiques en fait travailler sur l'ambiance sonore avoir des lieux qui soient moins bruyants c'est un confort qui est en chance qu'on a tous vécu en période de confinement quand on a vu les bruits de la ville s'éteindre je pense que ça a profité aux personnes qui ont des difficultés auditives et je pense que ça a profité à personne à tout le monde je veux dire et des exemples comme ça en effet je pense que tout ce qui va contribuer à améliorer en effet l'accueil des personnes sur handicap contribue en effet à améliorer le confort et l'accueil de tous ça c'est certain Merci pour cette réponse très pertinente et très intéressante alors nous avons une question qui s'éloigne un petit peu du contexte de la technique et de l'innovation c'est vraiment lié à une conséquence possible sur le tourisme qui est trop facilité trop promouvoir trop aménager l'accès à un site est-ce que cela n'entraîne pas des méfaits du sur-tourisme pour les locaux est-ce que Guillaume Bailly vous voulez répondre par rapport à ça justement vous avez aménagé votre ville depuis déjà de nombreuses années Amiens et destination pour tous ou pour or est-ce que justement il y a un impact du sur-tourisme pour les locaux du sur-tourisme honnêtement non je ne vois pas on ne dit jamais du sur-tourisme alors peut-être qu'Amiens est aujourd'hui encore une zone protégée en termes de sur-tourisme si on peut dire ça moi je n'appelle que de mes voeux la flûte touriste sur Amiens pour découvrir cette belle ville et cette belle région donc la question n'est pas simple puisqu'en effet peut-être que sur certains territoires qui sont déjà alors j'ai envie de dire naturellement de par la géographie un certain nombre de choses qui sont confrontées à des volumes ou des flux de touristes très importants ce n'est pas notre cas pour autant il ne faut pas le nier au-delà de tous les objectifs qu'on partage la question touristique et l'attractivité du territoire elle est très importante au travers de destination pour tous c'est aussi rendre un territoire beaucoup plus attractif et le rendre plus attractif c'est évidemment n'aspirer qu'à une chose c'est avoir plus de monde et donc plus de monde et plus de en effet une réponse et là je rejoins tout à fait ce qu'il y a dit François c'est-à-dire qu'en effet avoir aussi des espaces qui soient ouverts à tous et qui bénéficient au quotidien aux Amiens et à l'ensemble des personnes qui viennent sur notre ville donc je dirais comme ça à chaud non mais je vous le dis de mon point de vue et du point de vue de ma ville et de la zone effectivement je vous remercie c'est vrai que je pense que ce n'est pas généralisé à l'ensemble du territoire il y a des zones forcément plus touristiques que d'autres notamment les portes de mer les côtes etc donc peut-être que certaines actions vont engendrer évidemment le sur-tourisme on en est encore loin à ce niveau-là en France mais effectivement on peut quand même poser la question c'est vrai que les aménagements qui vont être réalisés vont permettre justement une attractivité sur la ville une attractivité mais qui vont surtout toucher du public qui était pour l'instant peu ou pas considéré et surtout qui ne s'appropriait pas ces espaces-là et qui à ce moment-là vont pouvoir enfin s'approprier le territoire dans son ensemble alors je vais rebondir là-dessus nous avons reçu une remarque de Carole qui parle du handicap en général comme quoi il ne définit pas en effet une personne dans son ensemble parce qu'il reste toujours essentiel d'écouter ses besoins Abdel-Magic Bouedin on a vu avec vous que Saint-Denis était quand même très impliqué dans les efforts aux personnes en situation de handicap en particulier est-ce que vous voulez nous en parler si vous voulez ? Ben écoutez moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Carole il faut on parle du handicap de la personne mais il faut la prononcer dans son ensemble avec sa personnalité etc et c'est important justement c'est ce qu'on veut faire en fait c'est quelque part c'est c'est la ville qui est handicapée parce que elle n'est pas accueillante en fait c'est pas les personnes qui sont handicapées c'est juste qu'on a un retard et qu'il faut faire en sorte de le rattraper pour que tout soit accessible normalement en fait c'est pas pour reprendre la question précédente aussi est-ce qu'on ne fait pas plus ? Non parce qu'on a pris conscience un peu tard sur l'accessibilité et tout et on rattrape par exemple à Saint-Denis il y a des lieux qui ne sont pas encore accessibles donc à partir de là on est on est juste on est juste en train de faire les choses pour que tout le monde puisse accéder au lieu etc et rien de plus je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas Oui bien sûr en fait c'est considérer les personnes sur un même pied d'égalité c'est-à-dire que tout le monde pourra accéder à l'ensemble des sites à l'ensemble des ERP culturels à l'ensemble des services de la ville de la même manière donc on ne fait pas plus on fait juste en sorte que tout le monde puisse arriver au même endroit peu importe la manière mais qu'ils puissent en profiter C'est très bien dit je vous remercie absolument Alors justement Daniel a une question par rapport à ça donc je te laisse la poser parce que justement on parle non plus de la personne en situation de handicap mais de l'habitant en général l'habitant de ses territoires qui va justement devoir s'impliquer dans la découverte du territoire dans sa participation en tant qu'individu donc qu'on soit porteur de handicap ou non on fait partie d'un territoire et justement comment fait-on partie alors Daniel je te laisse expliquer ta pensée Oui alors en fait la question elle s'adresse à Amiens et à Saint-Denis c'est à un moment donné donc dans vos deux prises de parole vous expliquez bien la place du citoyen alors dans les réflexions dans la définition des politiques et comment au quotidien au jour le jour cet habitant ce citoyen il va venir vous alimenter comment vous le faites pour le sensibiliser est-ce que c'est aussi des actions spécifiques comment vous allez chercher l'expression ces idées dans sa tête de citoyens et d'habitants pour vous les approprier les modeler et les mettre dans votre projet Je veux bien commencer si Guillaume me permet vous m'entendez ? Ok Oui c'est une très bonne question le citoyen moi alors je vais me présenter en même temps vous allez comprendre pourquoi je le fais avant d'être dans la politique je suis dans la politique depuis très peu ça fait moins d'un an j'étais dans le monde associatif j'étais éducateur spécialisé et je suis dionysien de naissance donc je connais assez bien ma ville et donc je connais je connais les dionysiens et je vais leur rencontre et on fait aussi des campagnes de sensibilisation on met des affiches la vie la vie politique elle est publique maintenant on le sait on n'arrête pas de le répéter on essaie de faire participer le plus possible les habitants et quand on dit les habitants c'est tous les habitants même les personnes et surtout aussi concernant les personnes en situation de handicap donc on est constamment on est constamment auprès d'eux et sur le terrain et après j'ai une adresse mail aussi où ils peuvent nous contacter et je reçois régulièrement dans mon bureau qui est accessible pour compléter ce qui vient d'être dit en effet c'est la vaste question de la participation citoyenne d'une manière globale comment on intègre et comment on fait plus de participation citoyenne c'est un vrai enjeu parce qu'elle ne se décrète pas on a beau afficher une participation citoyenne aujourd'hui c'est un exercice vraiment difficile pour pouvoir mobiliser les citoyens sur tous les sujets quels qu'ils soient donc il faut il faut déjà avoir je dirais c'est vraiment un courage aussi de s'exposer auprès des citoyens et de les intégrer en effet vous parliez d'amont c'est à dire que quand on conçoit un projet quel qu'il soit il faut se dire oui j'intègre de fait des citoyens et je prends le risque que ce que j'avais imaginé soit complètement revu ou remodelé et à partir de là on peut le faire sur des petits projets de démarrage de prendre en vrai une considération les avis qui sont émis et je le dis toujours de ne pas faire juste de la participation pour faire de la participation d'avoir coché la petite case vous savez citoyens consulter mais au final on ne prend que 3% de ce qui a été dit ou proposé et puis tout le reste on suit le projet tel qu'on l'avait conçu ou imaginé dans la suite donc ça c'est hyper important et moi si je reprends l'exemple des projets qui nous animent si je prends le projet social de territoire le projet social de territoire il s'est construit avec à peu près 600 à 600 personnes dont des habitants et dans tous les ateliers de co-construction ou de participation ils ont émis des idées et des idées qui ont été retenues et qui ont été mises en œuvre et des idées pour le coup qui n'étaient pas forcément émergentes du programme municipal à la base donc c'est aussi ça c'est cette capacité à savoir interroger réinterroger mais pour le coup c'est comme où est le bel espace ça c'est le bon espace pardon ça c'est pas évident à trouver encore aujourd'hui vous pouvez mettre en ligne des je dirais des questionnaires citoyens un tas de choses des fois c'est assez compliqué même si on fait beaucoup de communication si on va au devant des gens des fois c'est difficile il n'y a pas une habitude toujours malgré les conseils citoyens malgré les commissions intercommunales et intercommunales d'accessibilité des fois c'est encore assez difficile mais ça c'est plus on va marquer on va montrer aux citoyens qu'on prend en compte leur avis et que ce qu'ils peuvent penser se traduit et là nous les collectivités notamment on est vraiment là pour les accompagner et co-construire avec eux parce que derrière il y a toute une ingénierie quand il y a une idée derrière il y a quand même une sacrée ingénierie à mettre en oeuvre on est là pour les accompagner sur la phase de construction du projet et quand on y arrive quand on y parvient c'est une vraie réussite et là après vous arrivez à embarquer bon nombre de citoyens sur de vastes vraiment sur de vastes projets là tout récemment la collectivité a engagé le budget participatif donc c'est là aussi un million d'euros par an sur du budget participatif des idées premières idées émergent les candidatures c'est jusqu'au 6 avril les projets plutôt je me réjouis il y a un projet d'air de jeu inclusive donc on est on est sur sur une convergence aussi puisque c'était également un projet qu'on souhaitait porter d'air d'installation d'air de jeu inclusive et donc on va pouvoir faire converger un projet citoyen un projet d'une collectivité et un objectif commun merci beaucoup par rapport à cette question alors on part de l'habitant on réalise des aménagements dans les villes justement pour l'inclusion vous parliez de terrain de jeu inclusive Carole nous parle justement de ces aménagements qui peuvent artificialiser la nature quel est le curseur entre faciliter et aménager et respecter tout en dénaturant le moins possible les territoires si l'un d'entre vous veut répondre à cette question c'est une question c'est une question pour Guillaume moi je veux juste bien intervenir à ce niveau là faire attention en tout cas parce que quand on parle d'accessibilité on pense souvent on fait souvent un raccourci entre accessibilité handicap et handicap moteur en fait et c'est vrai que sur ces notions d'infrastructure j'ai le sentiment mais Carole peut être le précisé c'est vrai qu'on pense souvent du coup aux personnes en fauteuil et aux aménagements à faire en dur en fait notamment cuite d'une rampe cuite de bétonnée pour pouvoir le rendre accessible alors déjà faire attention parce que quand on parle d'accessibilité moi j'aime bien parler de qualité d'accueil c'est reprendre le sujet par le haut on parle beaucoup des personnes en situation de handicap et il n'y a pas que le handicap moteur en fait il y a le handicap psychique encore une fois il y a le handicap auditif visuel et beaucoup de personnes sont concernées on va parler aussi en matière d'accessibilité pour les personnes les personnes âgées et pour répondre à la question de Carole je pense qu'en effet il y a des lieux où il y aura des aménagements pour les fauteuils roulants si on prend cet exemple-là qui pourront être faits parce qu'on est dans un milieu urbain déjà etc on ne vient pas surbétonner ce que j'entends à la question de Carole j'imagine peut-être dans des environnements plus nature quoi faire et il y a des solutions il y a des solutions moi-même je pratique la joëlette en fait avec un ami qui est en fauteuil roulant on met à disposition des fauteuils avec des personnes des aidants qui viennent se balader en nature et en fait ce sont ces solutions-là je pense en fait où un certain nombre de familles avec enfants en situation de handicap ou de personnes en situation de handicap en fait recherche quelque part donc je pense que la solution elle est en fait il y a souvent des palliatifs à la solution infrastructurelle et aux travaux qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être trouvé être une réponse en tout cas extrêmement favorable au travers de la sensibilisation la formation du personnel ou encore de dispositifs annexes et on revient à cette question de l'innovation d'ouvrir d'ouvrir en fait d'ouvrir la boîte quoi en fait et ce qui me semble important surtout c'est ensuite c'est de les faire connaître encore une fois nous dans l'accompagnement qu'on fait avec PICTO ACCESS auprès des territoires des villes mais également en fait des établissements c'est ensuite de valoriser c'est à dire pouvoir diffuser cette information sur les sites internet sur les réseaux Facebook pour que ça puisse participer à être connu en fait et à faire matcher l'offre et la demande alors c'est vrai que quand on pense accessibilité comme vous dites François Meunier on pense toujours handicap handicap moteur ou l'accessibilité d'un potel roulant alors c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à ça puisqu'il y a des lieux qui resteront forcément inaccessibles justement Céline qui est maman d'un enfant au potel parle de la difficulté pour aménager certains lieux d'histoire justement parce que les contraintes des bâtiments ne fonctionnent pas forcément avec les nouvelles normes donc justement comment faire pour que ces lieux là ne restent pas inaccessibles de tous les publics Merci à Christophe et à Carole pour cette question sur l'accessibilité et dénaturer peut-être des lieux justement qui ne sont pas bétonnés etc. et merci à monsieur le directeur de Picto Assess qui n'a pas mis son prénom qui j'ai oublié C'est François François Magil François pardon merci François Ce que je voulais dire ça fait rire Daniel Ce que je voulais dire c'est que effectivement François a raison 80% des handicaps ne sont pas visibles du coup il faut y penser à chaque fois et il y a différentes pistes de travail moi j'ai eu la chance c'est confidentiel je ne devrais pas le dire mais j'ai eu la chance de voir une démonstration sur un exosquelette où une personne en situation justement de handicap a pu marcher avec ça et du coup ça laisse de l'espoir dans l'avenir et sur différents projets etc. donc on peut imaginer là c'est un exosquelette pour les hôpitaux pour de la rééducation mais on peut imaginer un exosquelette dans la rue où une personne justement il n'y aura plus besoin de penser l'accessibilité ou pas elle pourra faire une balade dans la nature etc. donc il y a des pistes de travail il faut continuer justement il y a l'innovation qui fait que il y a des choses à voir et il ne faut pas rester sur un seul prisme je ne sais pas si j'étais clair donc justement je rebondis sur ce que Céline la maman d'un enfant en trepœil actuellement dit c'est à dire la difficulté d'aménager des lieux puisque certains sont historiques ne répondent pas forcément à des normes et les normes ne sont pas forcément tout applicables dans certains lieux donc comment faire justement pour que ces lieux touristiques et culturels ne restent pas inaccessibles aux personnes qui sont en mobilité réduite puisque l'innovation ne pousse pas encore au point de justement n'est pas encore disponibles donc justement comment fait-on pour rendre des lieux qui sont complexes d'accessibilité comment les grands on peut accessiter justement je dirais que alors là pour le coup il faut être aussi sauf parce que nos collègues des architectes des bâtiments de France ouvrent complètement les chakras et qu'ils soient prêts à casser des murs ou détruire des escaliers vieux de plusieurs siècles en toute honnêteté certains lieux resteront à l'heure où je vous parle difficilement accessibles à certains endroits ça c'est une réalité malheureusement pour autant je dirais qu'il y a des solutions et je rejoins ce qui est dit en termes de contournement c'est pas l'idéal je me conviens mais il existe toujours des solutions alternatives je vais écrire c'est à dire que dans certains lieux toute la partie des lieux historiques quels qu'ils soient culturels ou autres il y a toujours plus ou moins une zone qui peut être rendue accessible et il arrive quand même assez souvent maintenant de travailler avec ces partenaires culturels pour que certains espaces soient quelque part le reflet ou qui permettent d'accéder si on prend un lieu culturel à une zone ou à quelque part une zone quasiment à une synthèse du bâtiment accessible peu importe le type de handicap je reviens dessus donc c'est une solution de contournement autre solution et là c'est une leçon aussi qu'on tire peut-être de la crise sanitaire et des périodes de confinement puisque les lieux culturels ont dû aussi se réinventer c'est notamment les visites virtuelles c'est-à-dire que grâce à des outils aujourd'hui de réalité virtuelle de réalité intégrée où toutes ces nouvelles technologies permettent à tous de pouvoir visiter un lieu d'où peu importe qu'on soit de chez soi ou d'ailleurs donc ça peut être aussi des solutions d'ouvrir à la culture au cinéma ou autre par des nouvelles technologies donc voilà c'est deux solutions qui me viennent à l'esprit mais avec la réalité aujourd'hui malheureusement en effet que les bâtiments resteront pour partie inaccessible pour des raisons voilà de contraintes architecturales notamment Bon merci alors on a des questions qui pleuvent un petit peu de tous les côtés une question qui s'adresse aux collectivités comment les autres acteurs que sont par exemple les commerçants ou les acteurs économiques vous appuient dans ces projets d'accessibilité au niveau des vides messieurs alors c'est plutôt un travail collaboratif c'est à dire que là aussi et je reviens moi à la marque au travail qu'on a mené avec Destination pour tous donc on parle notamment des services de développement économique ou les fédérations des commerçants à un moment on les met autour de la table là aussi sur tous ces enjeux autour de l'accessibilité puisque le premier prisme là aussi qui est vu quand vous allez voir un commerçant et vous lui dites bon votre bâtiment il n'est pas accessible on lui va tout de suite appeler la dimension de se dire il va falloir que je fasse ça, 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 ça ça va me coûter pas l'idée c'est comment on est là pour les collectivités se positionnent en accompagnement pour pouvoir justement faire en sorte que le bâtiment soit accessible sur certains points on n'entend plus oui excuse-moi Guillaume on t'entend mal pardon excuse-moi comment ça va ça grésille un petit peu Guillaume mais ça reste compréhensible je pense vas-y ça reste compréhensible ça va ou pas un petit peu robot c'est mon hologramme en fait c'est pour ça je ne suis pas là donc oui pour vous dire que c'est un travail c'est un travail qui se met en collaboration et là aussi ça ne se fait pas en quelques jours en quelques semaines le travail avec les commerçants le travail avec les services de développement économique qui s'intègrent dans la durée et quand on a des outils aussi qui nous permettent de rendre visible je vois François juste devant moi mais qui permettent de rendre visible une offre quelle qu'elle soit après on ne pourra pas être accessible peut-être sur tout mais dans la mesure où il y aura un effort qui aurait été produit sur un axe ou sur un autre les commerçants adhèrent et là aussi vous savez c'est assez valorisant voire très valorisant pour un commerçant de pouvoir afficher qu'il a fait tous les efforts nécessaires pour pouvoir rendre accessible son bâtiment et quand je dis là on en revient dessus c'est pas que sur le handicap moteur je le redis aussi c'est à dire que comment la sensibiliser comment la sensibiliser aux questions du handicap je fais un point qui est dans le handicap où l'argent reste très prudent on travaille avec le français Alzheimer sur comment les commerçants notamment peuvent avoir une approche un peu différente sur les personnes en situation d'Alzheimer puisqu'on peut avoir des fois des réactions tout à fait étonnantes on va dire pour un commerçant qui va se dire mais cette personne qu'est-ce qu'elle raconte etc et c'est tout un travail de sensibilisation qui est le petit vous savez le petit clic qui dit peut-être que cette personne-là est en situation d'Alzheimer donc je vais essayer d'avoir une approche complètement différente avec elle donc il y a tout un travail d'accompagnement et rendre accessible un bâtiment c'est pas que c'est pas que du matériel c'est aussi de la sensibilisation de l'approche de la sensibilisation des commerçants aux personnes en situation de handicap voilà d'une manière générale mais ça se passe très bien et après en plus quand vous venez mettre cerise sur le gâteau vous venez mettre le label tourisme et handicap là j'ai envie de vous dire c'est vraiment quelque chose de très très valorisant pour le commerce Est-ce que Abdel-Majid Bouéna vous voulez répondre aussi à cette question par rapport aux acteurs locaux comment vous appuyez-t-il dans cette démarche d'accessibilité au niveau de Saint-Denis est-ce que tout le monde travaille main dans la main le niveau associatif les acteurs privés la collectivité Absolument dans mon équipe on est 44 il y a 3 personnes en situation de handicap donc j'ai 2 personnes en situation de handicap et comme je disais tout à l'heure c'est pas visible s'ils ne vous le disent pas vous ne le savez pas et j'ai une personne en fauteuil roulant qui est élue aussi et on fait régulièrement des tours sur Saint-Denis on sensibilise on a une rue piétonne où il y a plein de commerçants et on va les voir on les sensibilise tout simplement avec ma collègue qui en fauteuil roulant et qui leur montre je ne peux pas accéder à votre magasin etc. il y en a qui ont des rampes qu'ils mettent en place et qu'ils enlèvent etc. du coup c'est une manière de sensibiliser après ce que j'ai mis en place moi quand j'ai été élu j'ai mis un référent sur chaque service ça nous permet ça nous permet de travailler plus facilement et et c'est plus fluide parce que je suis le seul je suis le seul élu qui n'est pas rattaché à un service du coup je travaille avec tous les services c'est transversal quand il s'agit d'école c'est ma collègue qui a l'éducation quand il s'agit des personnes salariées c'est mon collègue aux ressources humaines etc. donc en mettant référents sur chaque service ça va beaucoup plus vite on fait des points et on peut travailler plus facilement comme ça oui vous faites travailler en fait toute la chaîne vous on va dire un petit peu j'ai pas supervisé le tout mais vous avez un petit peu l'oeil sur tous les services il y a une question justement pour vous est-ce que les agents de la ville autres que le service handicap bien sûr sont demandeurs de sensibilisation à l'accueil des personnes fragiles oui bien sûr bien sûr au début de la crise sanitaire on a distribué plus de 1000 masques inclusifs justement qui sont comme vous savez transparents pour pouvoir lire sur les lèvres etc. donc du coup les agents d'accueil sont sensibilisés on fait régulièrement des formations à nos agents sur le notamment l'autisme où on est confronté de plus en plus à des personnes en situation TSA trouble du spectre autistique et du coup oui ils sont très demandeurs et régulièrement voilà on fait des formations pour sensibiliser au handicap je vous remercie alors effectivement à travers ce débat à travers les interviews qu'on a fait ensemble on se rend compte qu'il y a vraiment deux parts au niveau de l'accessibilité touristique et l'accessibilité en général il y a d'un côté tout ce qui est innovation technique les outils les bonnes pratiques à mettre en place justement pour pouvoir favoriser l'accessibilité à certains sites et d'un autre côté à travers vos regards sur différentes localités on se rend compte qu'il y a un fort potentiel d'humain l'humain au centre c'est ça qui est aussi très important pour nous l'humain est au centre de vos préoccupations l'humain est là pour vous appuyer puisque vous faites régulièrement des concertations avec les habitants de vos territoires vous faites en sorte que chaque personne qu'elle ait une déficience un problème ou non qu'elle soit valide ou invalide soit une partie prenante de vos territoires de vos actions et c'est là-dessus que je tiens à vous remercier puisque vraiment vous êtes un lien en fait pour tous les habitants et qui puissent à ce moment-là justement profiter comme tout un chacun de vos services nous notre terre de lance c'est le tourisme justement et aujourd'hui encore il y a trop peu d'accessibilité dans les zones touristiques alors à chacun de vous trois parce que nous allons conclure ce super webinaire j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit mot de la fin s'il vous plaît écoutez merci beaucoup merci beaucoup de nous donner cette belle opportunité de pouvoir parler avec le cœur de ce qui nous anime et puis moi je vous ai dit je ne suis pas là par hasard c'est parce que j'étais dans le monde associatif et j'étais éducateur spécialisé où je travaillais justement avec des personnes des personnes handicapées et puis voilà nous à Saint-Denis on essaye de de s'appuyer sur la loi 2005 pour être précurseur et pour aller au-delà justement c'est il faut il faut il faut s'engager encore plus et notamment par exemple on a on a un pourcentage de personnes handicapées qui est de 6% mais c'est souvent des personnes qui sont reclassées nous on a été plus loin à Saint-Denis on a décidé de faire en sorte que ce chiffre de 6% ça soit uniquement des personnes recrutées en situation d'handicap et pas des personnes qui via leur activité de travail deviennent de fait handicapées parce que charges lourdes etc et tout qui sont qui sont déclarées à la MDPH handicapées on a dit que c'était pas suffisant et du coup par exemple à Saint-Denis on va s'engager à faire en sorte que toutes les personnes qui sont handicapées le sont au niveau du recrutement et c'est des personnes vraiment en réelle situation d'handicap par exemple voilà pour la ville de Saint-Denis et puis écoutez c'était vraiment très intéressant et enrichissant de vous voir tous et puis voilà il y a la ville d'Amiens il y a Pictoua SES qui fait un super travail il y a vous mesdames Jennifer Célia j'oublie du monde et puis voilà ça nous permet de voir du monde et d'échanger d'avoir d'autres idées parce qu'au niveau national j'avais une question qui était au niveau européen non malheureusement j'ai pas d'échange au niveau européen on m'a parlé aussi de mon pays d'origine je m'inspire pas de mon pays d'origine c'est plutôt l'inverse je vais essayer de ce que je vis ici en France essayer peut-être un jour d'aider mon pays d'origine par exemple on me demande s'il n'y a pas des fauteuils roulants pour des personnes là-bas au pays pourquoi pas un jour essayer d'en donner un ou deux via une association donc voilà en tout cas mille merci c'était vraiment un plaisir pour moi excusez-moi j'ai été trop long pas du tout à vous Guillaume Bailly le petit mot de la fin c'est bon le mot de la fin en effet vous remerciez toutes et tous co-animateurs organisateurs et puis tous les participants pour les échanges pour les questions qui ont été posées et j'ai envie de dire notamment pour Magide je dis engagez-vous dans destination pour tous même si vous êtes sur vous visez pas l'or tout de suite mais vous verrez ça va être un vrai moteur pour votre ville pour aller encore plus loin sur ces questions de handicap et j'ai envie de dire à tous les partenaires qui sont autour du chat qu'ils soient associatifs ou non allez chatouiller allez titiller allez embêter les collectivités et c'est ça aussi qui nous pousse c'est-à-dire que c'est vraiment toutes les remarques toutes les remontées que vous allez faire qui nous font progresser aussi et sans tout votre appui et parfois on râle un petit peu mais mine de rien ça nous fait réfléchir ça nous fait avancer donc c'est la conjonction de tous ces facteurs qui nous permettent globalement et collectivement d'arriver vers j'ai envie de dire un monde en effet inclusif et étendu François Monnier la parole de la fin un grand merci en tout cas aux personnes aux auditeurs qui sont venus poser des questions un grand merci à Jennifer et puis à Respire tout et me respire de demain et puis à Magide et Guillaume pour leur super intervention moi c'est le mot de la fin ce serait de dire que vous soyez acteur du tourisme que vous soyez territoire qui voulait je dirais promulguer votre offre touristique ou encore votre politique d'inclusion surtout communiquer sur vos niveaux d'accessibilité communiquer sur votre offre qu'elle soit accessible partiellement ou totalement en fonction des différentes typologies de handicap moi je crois que les populations que ce soit vos habitants les salariés qui travaillent sur vos territoires les touristes qui souhaitent y venir vont vraiment l'apprécier en fait et vont vraiment l'apprécier et vous allez véritablement donner l'image en fait d'un territoire qui est accueillant qui est facile qui est agréable à vivre je pense qu'aujourd'hui la démarche c'est ça il faut arrêter de vivre caché il faut vraiment diffuser cette information parce que c'est ça dont ont besoin les populations aujourd'hui pour pouvoir vivre en autonomie donc communiquer communiquer et on est là pour ça pour vous accompagner sur ces sujets donc n'hésitez pas exactement c'est-à-dire communiquer montrer le potentiel qu'on a actuellement même s'il est partiellement accessible comme on dit montrer les offres qui sont disponibles pour que tout un chacun puisse prendre connaissance de ce qui existe sur son propre territoire souvent on n'a pas forcément la connaissance de ce qui se passe pas loin de chez soi donc justement comme vous dites qui sont en bonit parlez-en comme dit Guillaume Bailly engageons-nous c'est le moment d'ouvrir les portes justement pour faire mieux pour se surpasser et à tous ceux qui nous écoutent et qui ont été là proche de nous justement c'est faire en fait de l'accessibilité une porte d'entrée pour un tourisme durable de demain je vous remercie à tous d'avoir été là merci à tous bravo merci merci c'est gentil à bientôt belle journée à tous au revoir merci encore